Musique Ah bah j'ai bien choisi La montre Je crois bien que c'est la mode Caroline et la mode Donc le grand rêve de mon personnage C'est ce qui la motive à partir à Paris Puisque c'est là-bas que ça se passe Et finalement Elle va être bien déçue Puisque c'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait C'est toujours pas roulé le tissu Et donc elle va faire croire à tout le monde à Chambry Que ça se passe très très bien, qu'elle est dans une maison de haute couture Et en fait elle coupe des bouts de tissu au marché Saint-Pierre Et ses copines vont le découvrir Il y a quand même une limite entre les années 70 Et ce que je disais à Paris Et la mode dans le Nord dans les années 70 C'est-à-dire que nous on était parti sur les pâtes d'Eff Les belles matières, les belles chemises Les cheveux et tout ça Et il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien Et c'est vrai que historiquement parlant À côté d'Arras en tout cas dans les corons dans lesquels on a tourné Les gens n'étaient pas dans la même période Oui en fait c'était Paris C'était plus dans les décors au final que c'était l'éclat Parce qu'il y avait vraiment des super lieux Tous les cafés, toutes les chambres de nos personnages Qui étaient hyper ancrées dans cette époque-là Et ça pour le coup c'était vraiment une réalité Avec les filles je ne sais pas Je ne sais pas Quand il faut ou quand il faut pas Quand il faut pas Parler du temps ou bien parler d'un mot Aller chez moi ou faire la cour Quand vous d'entre elles me dites Pourquoi vous me prenez Je ne suis pas celle que vous croyez Je me dis ne devais pas d'illusion En fait tout ça va la maison Un cri 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 Bon bah voilà Christophe toujours Christophe donc Un intemporel Mais c'est un truc que moi j'écoute aussi Tout le temps dans la vie Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit Avec les yeux Je lui dirai Tous les mots Et puis Gabriel il aime bien tourner avec la musique Bon il y a toujours un ingénieur du son Qui lui dit Ça va commencer à être très compliqué Oui c'est ça Mais à chaque fois On a fait un peu plus jusqu'au dernier instant Et du coup c'était assez chouette Ça marchait bien Ça marche super bien La scène avec le bus Où il y a Micheline qui court Il avait balancé le son en énorme dans la place Et donc tout d'un coup Il y avait Serge Redjani qui se mettait à hurler C'est très stimulant Et puis avec les costumes Les décors Et la musique Aussi pour l'époque Ça aide tout de suite Ça aide instantanément à repartir Je me souviens c'était Mathilde Qui avait versé sa larme Et du coup Gabriel avait dit Ça fonctionne Ça fonctionne Mais ouais il y a plein de musiques Il y a Léonard Cohen aussi Il y a... Il y a... Mais ils se sont bien En tout cas c'est hyper chouette Que ça finisse avec de la vraie musique originale Gabriel On en parlera pas Nous trois on s'est fait très vite bien entendu Après on s'est très bien entendu avec lui aussi Et on était vraiment dans le dialogue Et tous les matins On prenait le temps ensemble De regarder la scène Moi je trouve qu'il nous a fait ressentir Le plaisir de continuer des scènes De jouer, de les changer Il a vraiment fait en sorte Que chacune trouve un développement personnel Dans son personnage Et que les choses soient harmonieuses Et en plus de ça Je pense qu'il a beaucoup aimé Faire la reconstitution de cette époque Il nous a montré des images Et qu'il s'est vraiment marré à faire ça Les maths en première épreuve C'est vraiment pas terrible pour moi T'inquiète pas pour ça Quoi ? J'ai au moins une quinzaine d'antisèges dans ma culotte On était assez concentré sur le fait Qu'il y a des moments Quand on est en terminale On n'a peut-être pas la même assurance La même manière de s'exprimer Le même comportement Qu'à la fin de la série Où tout d'un coup Chacune a fait son chemin Et donc essayer de travailler À prendre en maturité On est dans le temps Qu'à la fin de la série On est là Oui C'est tout J'ai à la fin de la série Sous-titrage ST' 501